Ça saoule, il y a encore des nouveaux textes de secourisme. Salut Youtube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi il y a autant de changements. Pour ça, on va parler du massage cardiaque. Alors je ne te ferai pas un petit topo historique, sinon à ce moment-là je te conseille d'aller voir la chaîne de Nota Bene, qui lui fait des choses plus poussées. Toutes les évolutions du massage cardiaque sont liées à la prise en charge de l'asphyxie et du noyer. Toutes les évolutions dépendent de différentes croyances, de concepts et d'études. Au début, tout le monde pensait qu'il fallait extraire l'eau du corps des noyers, pour qu'il puisse en sortir. Conséquence, on a eu le droit à plusieurs techniques. Pendaison par les pieds, roulage de la victime dans un tonneau, voire installe la victime à plat ventre sur le tonneau et la faire faire des va-et-vient pour évacuer l'eau. Donc tu te doutes bien que ce n'était pas efficace. Après, il y a eu le concept de réchauffement. Là, on a eu le droit à tout. Friction de la victime, bain de cendre chaude, couvrir la victime de peau de bête fraîchement tuée, attacher le noyer, la tête en bas, entre deux chevaux de course. Va trouver des chevaux de course sur Paris en 2018. Autre technique, recouvrir la victime avec les sous-vêtements des assistants. Donc là, l'intérêt c'est d'être chef d'équipe, bref. Sinon, bien entendu, positionner la victime sur le côté entre deux personnes nues. Bon, ben, voilà, c'était les techniques de l'époque, tu te doutes bien que ça ne marchait pas trop. Bon, la science est évoluant, les médecins ont fait différentes études. On a ainsi eu le droit à différentes techniques. Imagine une balançoire sur laquelle est allongée une victime sur le ventre, attachée, bien sûr, pour ne pas qu'elle tombe. Et on la bascule d'un côté vers la tête, d'un côté vers les pieds. Bon, pareil, tu te doutes bien que ça ne fonctionnait pas trop. En plus, ça prend un peu de place dans le véhicule. On a eu le droit aux compressions alternatives du ventre et de la poitrine. La technique de Sylvester, avec les bras. Il y a eu aussi la technique de Renner, où tu comprimais la victime. Il y a eu aussi la fameuse technique de la toux, qui ne fonctionne pas. Et qu'il y a la fâcheuse tendance à ressortir tous les ans sur les réseaux sociaux. Tout ça, pourquoi ? Pour dire qu'il y a des études qui montrent l'efficacité ou non de certaines techniques. Ce qui permet l'évolution des procédures, des techniques, pour permettre de sauver plus de personnes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, un, tu vas déjà arrêter de râler. Ça ne sert à rien. Deux, si ce n'est pas déjà fait, tu vas faire ta formation continue. Comme ça, tu seras au taquet. Trois, tu pourras aller voir dans la description les références. Les références, comme ça, tu pourras voir d'autres techniques qu'il y a eu, dont l'appareil fumigatoire, tu vas t'amuser. Quatre, si tu es déjà abonné, merci. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos. Ça fait plaisir. Cinq, sois efficace. Et à la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Finex !